Bonjour à tous c'est Jacques Brel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte, c'est sur Sleep Tide, ça veut dire littéralement en français, dort bien. Ce jeu il est sorti le 26 juillet 2018 à 12,49€ uniquement sur PC et sur Steam pour l'instant. Et en fait ce jeu c'est un simple entre guillemets, Tower Defense. Donc vous voyez qu'ici là je suis à la première nuit, le but est de survivre aux différentes nuits, d'où le titre du jeu. Voilà donc en fait c'est un univers très enfantin, vous voyez des monstres très disons idéalisés par les enfants. Comme ils pourraient croire qu'il y a des monstres en dessous de leur lit, bah voilà il ressemblerait un peu à ça. Et donc en fait là au début du jeu on a qu'une seule arme. Et le but c'est de tuer les monstres et de survivre à la première nuit. En haut à gauche vous voyez le nombre de soleil que j'ai ici. Le nombre d'étoiles, tout ça va servir à dépenser ici dans les différentes stations après. Et vous voyez ici le petit timer qui se remplit avec le 1 qui représente la première nuit. Voilà, en haut à droite on a notre arme actuelle, les munitions et l'arme sur laquelle on peut changer. Vous voyez avec la molette de la souris je peux changer. Donc comme je suis sur PC évidemment je joue clavier souris, je tourne comme ça mon personnage avec la souris et je me déplace avec ZQZ tout simplement. Donc pour le jeu est par contre qu'en anglais mais ça pose pas spécialement de problème. Donc en fait pour ici démarrer la nuit suivante il faut dépenser ses soleils. On gagne un certain nombre de soleils franchement j'ai pas compris combien on en gagne exactement par nuit. Je sais pas s'il y a une augmentation etc. J'ai pas, c'est pas bien expliqué dans le jeu. Mais en tout cas on gagne à chaque fois qu'on gagne une nuit on gagne des soleils. Et avec ça on peut acheter différents trucs. Donc par exemple ici on a les recherches pardon. Les recherches qui utilisent des soleils mais aussi des étoiles. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par prendre les tourelles. J'ai recherché les tourelles. Ça m'a coûté un certain nombre, ça m'a coûté deux soleils et un certain nombre d'étoiles. Et maintenant je peux dépenser ici pour ploser ma tourelle voilà. Hop là. Vous voyez qu'on débloque quand même pas mal de tourelles après. On débloque aussi ici on peut dépenser de l'argent pour avoir par exemple des shields, des boucliers qui vont nous protéger, qui vont nous prendre des dégâts. Là on a quand même pas mal de recherches. Donc là c'est dans les recherches on peut par exemple échanger un soleil contre 6 étoiles pardon. Et voilà on a pas mal de trucs à faire dans ce jeu. Le jeu est plutôt sympathique à ce niveau là. Hop là on va, on peut changer, donc on a besoin de munitions. Vous voyez que les munitions sont les mêmes pour toutes les armes. On va, on peut acheter, on peut équiper je veux dire des armes, on pourra en débloquer d'autres. Pour ça il va falloir faire des recherches. Et on pourra racheter des munitions parce que les munitions sont limitées. À un moment dans une partie j'ai plus de munitions, je pouvais plus tirer. On peut aussi poser des petites défenses comme ça. Donc au final je sais pas pourquoi j'ai placé ma tour ici parce que je vais essayer de me défendre dans un coin. Voilà parce que défendre au milieu c'est pas évident. Donc là ça démarre tout seul parce que j'ai dépensé tous mes soleils. Et voilà. Donc le jeu est franchement très sympathique avec les monstres qui arrivent. Il n'y a pas que ceux là, il y a différents types de monstres. Je sais pas si dans cette vidéo on va en voir d'autres mais il y a différents types de monstres. En tout cas pour l'instant les premières nuits sont assez faciles. On a pas mal de personnages à débloquer, je vous montrerai ça après. Je vous aurai montré assez de gameplay. On a des personnages donc à débloquer, ce qui donne un but au jeu. Et par contre le défaut, le gros défaut du jeu, c'est que globalement, vous voyez cet endroit là où on reprend bas là. Et ben voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autres maps, il n'y a que cette carte là. Et il n'y a rien d'autre. Et ça c'est bien dommage. Je prends des dégâts quand même. En même temps, ah, low ammo, vous voyez que j'ai plus que 40 munitions, pardon, je vais prendre le flingue. J'en consommerai un peu moins. Hop là, vous voyez que les ennemis dès que le soleil y arrive, disparaissent. Bon là c'est plutôt bien fait, regardez l'ombre etc. C'est bien foutu. Alors, hop, on va pouvoir donc acheter encore des tourelles, on peut acheter de la vie, on peut acheter des recherches. Ce qu'on va faire c'est qu'on va rechercher, alors pour l'instant on ne peut pas rechercher les tourelles médium parce qu'on n'a pas assez de lune. Oh là là. Ça va être logique d'ailleurs, soleil la journée et des lunes la nuit, non c'est des étoiles. Bon, ok, les étoiles sont existentielles mais le soleil y en a qu'un et pourtant on en récupère plusieurs. Donc je ne sais pas la logique du jeu. Voilà, donc on peut récupérer, on va pouvoir débloquer par exemple des armes. On va aller, on va récupérer un burst rifle. Hop, on va l'équiper pour le primarée. Et on va acheter des munitions parce qu'on en a plus beaucoup. Voilà, j'ai dépensé tous mes soleils pour des munitions parce que là il m'en faut. Ah c'est en burst, d'accord, bon c'est pas terrible mais... Bon là si ça fait le boulot, ça fait le café hein. Ça fait le café les enfants. Hop là. Allez, on va... Allez, vous voyez, deux ennemis, on dirait des chiens. Je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est bien moche quoi. C'est bien dégueulasse ces ennemis là. Hop là. Regardez, hop. Avec la souris on peut quand même tourner assez rapidement. Je pense que le jeu est jouable à la manette honnêtement. Je n'ai pas spécialement testé parce que ça ne m'intéresse pas de jouer un genre de jeu à la manette. C'est quand même vachement plus simple pour viser, pour tourner, même pour bouger là je trouve. À la manette. Et oui, les petits gimmicks des personnages. Qui est assez drôle. Donc là, ce n'est pas le personnage du début du jeu. C'est le deuxième personnage qu'on débloque. Quand on passe quelques nuits. Allez, on va arriver à quatrième nuit. Super. Vous voyez qu'on peut réparer aussi les tourelles. Voilà, hop là. Je l'ai réparé pour un soleil. On va en installer d'autres. Cette fois-ci, on va essayer de se mettre ici. Hop. On va se mettre là. Hop. Ah, je ne peux pas. Ok. On va mettre ça alors. Ce n'est pas grave. On va mettre ça comme ça. Hop là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent ? On n'a pas assez là. Je crois qu'on doit racheter des munitions. Bon, les munitions, voilà. Ça coûte un soleil. Ça vous permet de dépenser votre soleil pour l'avoir après, quoi. Parce que sinon, si vous ne dépensez pas tous les soleils. On va prendre le flag. Si vous ne dépensez pas tous les soleils, ça ne démarre pas, en fait. C'est un peu dommage, je trouve, aussi. Parce que s'il n'y a pas de gestion, disons, des... Comment dire ça ? Des objets, etc. On est obligé de poser, par exemple, une tourelle. Alors, franchement, je ne sais pas si on bloque ici, est-ce que les ennemis n'arrivent pas du coin ? Ça serait logique, mais... Logique dans les jeux vidéo. Et vous voyez que je suis déjà dans la merde. Voilà. Je suis déjà dans la merde, parce que... Je fais un peu n'importe quoi. Honnêtement, je crois que si je reste ici, ils n'arrivent pas, en fait. C'est surtout si moi, je reste. Vous voyez que les tourelles peuvent trier à travers les barricades. Ce qui est plutôt appréciable. Ouais, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vie. Faut que je fasse gaffe. Ça serait bête de mourir à la quatrième nuit, quand même. Bon, après, c'est pas grave, hein, mais... Allez, crève, toi. Voilà, vous voyez que les autres étaient là, ils ont disparu avec le soleil. On va acheter de la vie. Hop là, voilà. Donc, j'ai un peu de vie. On va s'acheter un bouclier. Donc, le bouclier, en fait, il absorbe 40 dégâts. Et il se recharge entre chaque nuit. Par contre, il va durer que trois nuits. Voilà, on le prend quand même. Et je vais mettre une deuxième tourelle. Enfin, une troisième, même. On va la mettre là, histoire qu'elle soit protégée. Voilà. Je crois que j'aurais peut-être dû acheter des munitions à la place d'acheter un bouclier. Mais, c'est pas grave. Allez, je me concentre un peu. Même pas peur. J'ai pas peur des monstres, moi. Ah là 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 là. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Je fais n'importe quoi. Mais c'est dur, quand même. Donc, dès que je serai mort, quand j'en aurai assez fait, je vais vous montrer les différents personnages qu'on a à débloquer. Qui est, je le rappelle, la seule progression que vous pouvez avoir dans le jeu. C'est-à-dire que, une fois que vous aurez débloqué tous les personnages, globalement, vous aurez fini le jeu. Je vais prendre cher, je vais prendre cher. Je vais prendre cher. Aïe, 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 aïe. Non. C'est bon. C'était chaud, hein. C'était chaud, chaud, chaud. On va acheter un peu de vie. Hop là. On va acheter une tourelle. On va la mettre, genre, elle est là. Et on va s'acheter des munitions pour la nuit d'après. Voilà, hop. Il n'y a toujours que 4 oreilles, les munitions, ça part super vite. D'où l'intérêt, au fait, de laisser les tourelles tirer. On délègue, on est un bon patron, on délègue aux tourelles le boulot de tirer sur les ennemis. Aïe. Aïe, je vais prendre cher. Je ne sais pas si je vais réussir à finir le niveau. Je reste là-bas, en fait. C'est chaud parce que là-bas, je n'ai pas beaucoup de... Comment dire ça ? Je ne vais pas bouger beaucoup, quoi. C'est ça qui est difficile. Allez, on va... On va aller dans la mêlée, de toute façon, je veux... Enfin, je veux... Non, je ne veux pas, mais... Je vais... Allez, on va... On va mourir. Comme ça, je vais pouvoir me montrer. Allez. Je suis mort, c'est dommage. Une réaction à cette défaite, Madame Le Pen ? Merci, Madame Le Pen, merci. Merci beaucoup. Voilà, donc je suis mort comme une merde. Et je vais vous montrer, alors, les différents personnages qu'on a. Alors là, vous voyez qu'on a aussi les highscores. Donc là, j'ai fait F avec ce personnage-là. Avec celui-là, je ne suis jamais allé. En fait, je ne suis pas mort. J'ai quitté avant et... Et j'ai refait une partie pour cette vidéo. Et donc voilà, donc ici, les personnages qu'on a débloqués. On a un personnage de base, Joe. Ensuite, on a Brooke. Et tous ceux-là sont bloqués. Et donc, vous voyez que, par exemple, ici, il faut survivre 25 nuits pour le débloquer. 35 nuits pour le débloquer. On doit survivre une nuit avec tous les power-up d'activés au même moment, etc. Il y a plein de trucs à faire. Donc, certains qui sont assez longs, par exemple, on doit tuer 10 000 monstres pour débloquer celui-là. Et pour celui-là, on doit survivre un total de 300 nuits cumulés sur tout le jeu. Donc, pour l'instant, j'ai survécu 10 nuits. Et voilà, malheureusement, le contenu du jeu est un peu faible. Je trouve, honnêtement, c'est le gros défaut du jeu. Je pensais qu'on serait comme dans certains tower défenses où il y a plusieurs niveaux. Où il y a une progression vraiment intéressante à part débloquer des personnages. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, voilà. Parce que là, globalement, j'ai fait le tour du jeu. Évidemment, vous avez plein d'améliorations à débloquer. C'est intéressant. Mais il manque des niveaux, il manque des objectifs. Il manque une progression. Vraiment, on ne se sent pas avancer dans le jeu. En tout cas, ça devient très vite répétitif. Et ça, c'est bien dommage. En tout cas, si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas quand même à y jeter un petit coup d'œil. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Surtout à vous abonner avec la cloche. Je vous remercie encore une fois. Je vous dis à la prochaine pour de découvrir de nouveaux let's play. Ciao, ciao !